Alors, si vous voulez, ce que j'essaie d'expliquer dans l'affoiement du monde, c'est que vous avez quatre types d'espaces communs. Vous avez d'abord la mer, qui correspond à la mondialisation d'une certaine manière, puisque la mondialisation, c'est avant tout la maritimisation. Ensuite, vous avez l'espace aérien, qui est en voie de privatisation, avec toute la problématique notamment des drones, pas seulement militaires, mais aussi civils. Vous avez l'espace exo-atmosphérique, c'est-à-dire en fait le spatial, tout ce qui a trait aux satellitaires. Et puis il y a le cyber. Et le cyber, c'est à la fois un espace en soi, mais c'est quelque chose qui énerve les trois autres espaces précédemment décrits. Et au fond, nous sommes aujourd'hui dans une sorte de mise en données de nos vies, puisque le numérique s'est insinué dans toutes les composantes des activités économiques, des activités sociales. C'est à la fois un enjeu, je dirais, social, mais également un enjeu de politique internationale de plus en plus saillant. D'abord, il faut rappeler que le numérique, c'est un phénomène relativement récent, puisque l'ARPANET, c'est 1969, et que les deux sources de l'ARPANET sont toujours visibles aujourd'hui. D'un côté, vous avez la source libertaire, le numérique comme outil au fond d'empowerment, de libération, d'individualisme très poussé. Et puis vous avez la source militaire, c'est-à-dire que l'ARPANET est aussi au départ soutenue par les militaires comme moyen de communication dans des situations très dégradées. Ces deux sources-là, vous les retrouvez aujourd'hui, et vous les retrouvez notamment dans la manière dont on privilégie la gouvernance du numérique. Un certain nombre de pays, en particulier les pays européens et les États-Unis, ont préconisé ce qu'on appelle une gouvernance multi-acteurs. C'est-à-dire qu'à la fois les États étaient partie prenante, mais également la société civile, les groupes industriels, les représentants de différentes organisations. Et aujourd'hui, on est dans une situation où en réalité, on se rend compte que le pouvoir se situe très souvent et de manière très concentrée dans ce qu'on appelle les plateformes. C'est-à-dire à la fois les GAFAM, côté, pour simplifier, américain, mais également de plus en plus ce qu'on appelle les BATX, côté chinois. Et donc ça, ça pose en fait la question pour les Européens de savoir sur quelle plateforme, au fond, ils peuvent s'appuyer. Ou une autre manière de le dire, c'est que peut-être qu'une bonne partie de la valeur qu'ils produisent est aujourd'hui captée par les plateformes précédemment évoquées. Et donc un sujet aujourd'hui sur lequel on travaille beaucoup, c'est la notion de puissance numérique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un pays fait pour organiser un écosystème qui lui soit favorable et qui lui permette d'obtenir des bénéfices dans le champ de la politique internationale. Alors c'est une notion très inquiétante. Et pour d'assez bonne raison, en réalité, c'est que certains auteurs considèrent qu'on est en situation de guerre ouverte dans le cyberespace, avec des actions qui se traduisent en termes de sabotage d'infrastructures numériques d'autres acteurs, des actions en termes d'espionnage, et puis des actions en termes de désinformation. Tout ce qu'on a vu sur la manipulation, au fond, des opinions par le truchement d'outils numériques. Tout cela crée donc une situation très difficile à gérer et effectivement de conflits. Il y a une analogie qu'on peut faire aussi avec la mer, c'est que dans le cyberespace, vous avez à la fois des pirates, mais aussi des corsaires. Je m'explique. Vous avez des pirates, c'est-à-dire des individus, des groupes d'individus qui vont s'en prendre sans que l'on sache trop pourquoi, à une institution, à un pays, à une organisation. Et puis vous avez des corsaires, c'est-à-dire des gens qui vont faire la même chose, mais téléguidés par des États, au fond, conduisant des opérations cyber pour le compte d'État. Et tout cela crée une situation où effectivement la cybersécurité est aujourd'hui un des sujets les plus importants en termes de stabilité, parce qu'à travers le cyber, évidemment, on peut déstabiliser des systèmes et en particulier avoir des effets militaires pas forcément attendus. Alors, comme vous le savez probablement, c'est un terme tellement général qu'il y a différentes définitions. Il y a eu un rapport de Cédric Villiani en 2018 qui a essayé justement de préciser les choses. Je pense que ce qui est important, en fait, à ce stade de comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, c'est le fait de créer des routines. Et en particulier de créer des routines à partir du moment où on aura de plus en plus d'objets interconnectés. Et pour avoir de l'intelligence artificielle, il faut avoir beaucoup de données. Et donc, en fait, avec la thématique de l'intelligence artificielle, se pose la question à la fois de la génération des données, de leur stockage, de leur contrôle et de leur exploitation. Et ça, c'est un sujet politique majeur, parce que selon les juridictions dans lesquelles vous vous trouvez, les données ne sont pas traitées de la même manière. Et puis, un dernier point sur l'intelligence artificielle. Vladimir Poutine a déclaré que celui qui l'a maîtrisé serait au fond le maître du monde. Donc ça, ça a suscité un certain nombre d'inquiétudes. Et aujourd'hui, ce qui est frappant, ce sont les très fortes variations en termes de capacité d'investissement dans l'intelligence artificielle. D'abord entre États. Il y a des États qui investissent massivement, en particulier la Chine et dans une moindre mesure les États-Unis. Mais de plus en plus d'acteurs privés qui investissent des sommes beaucoup plus conséquentes que celles investies par les États.